Bon, ce petit débat va trancher un peu avec les précédents pour la bonne raison que c'est un art tout à fait contingent dont il va s'agir, celui de l'architecture. Bien sûr, le cinéma en est un aussi, mais les contraintes que subit l'architecture sont beaucoup plus importantes que celles que subit le cinéma. C'est-à-dire que la dimension artistique qui est réelle n'est pas reconnue systématiquement quand il s'agit d'architecture. Et la parenté avec la littérature, etc. est peut-être faible à cause de cette chose-là, parce que peu de gens considèrent que c'est un art qui mérite d'en avoir la culture, du moins en France. Par contre, si on regarde là où se trouve l'architecture, c'est-à-dire la ville, la ville c'est quasiment un protagonisme des romans. On la trouve même dans les titres, que ce soit Manhattan-Prance Vert, Paris est une fête, ou le piéton de Paris, etc. En tout cas, pour Paris et New York, qui sont les villes championnes du roman, l'occurrence de la ville comme personnage à part entière du récit est très très grande. Par contre, ce que je disais, c'est qu'on a par là deux champs possibles. C'est-à-dire qu'il y a une approche qu'on pourrait classer comme poétique, Baudelaire, les surréalistes, Nadja, etc. Toute cette notation comme ça de moments urbains, qui est source d'une tradition littéraire poétique déjà ancienne, qui va jusqu'à Kerouac. Et puis, il y a le champ, on va dire, documentaire ou le champ romanesque, plus exactement, qui fait que là, on trouve justement Manhattan-Prance Vert et une source possible de récits du monde, dans l'état où il est, de récits politiques même, le plus souvent. Alors, ce qu'il y a de particulier avec Fanny Taillandier et Laurence Cossé, c'est qu'elles ont approché leur regard d'un peu plus près. C'est-à-dire qu'elles ont été attentives à de la forme architecturale et de la forme urbaine. L'une avec carrément un des bâtiments les plus emblématiques des dernières décennies, Laurence Cossé avec la Grande Arche, qui fait d'ailleurs le titre de son roman. Et l'autre, Fanny Taillandier, avec un lotissement, un lotissement particulier, qui est le premier lotissement de modèle américain et qui fait maintenant le modèle de pratiquement tout ce qui s'est fait depuis 50 ans, ce qui est un lotissement en région parisienne. Mais elle le déclara beaucoup mieux que je ne le fais comme ça, en quelques mots succincts. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, puisque c'est si rare, c'est par exemple l'histoire d'un bâtiment raconté comme un récit totalement romanesque. Pour moi, c'était pratiquement uniquement Les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Et donc, c'était quand même des années 40, c'est publié dans les années 50. C'était quelque chose, pour vous dire, la rareté de ces choses. Et quant au lotissement, alors lui, il n'a jamais été abordé, que je sache, comme personnage de roman. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à focaliser là-dessus ? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on se prend de passion au point de dépenser une énergie considérable, parce qu'il en faut, ça vous allez sans doute nous l'expliquer, pour aboutir à un livre à partir de ces prémices-là ? Laurence, comment ça s'est déclenché pour vous ? À vrai dire, je pense que mon sujet, c'est moins le bâtiment, l'arche, que l'architecte. Et d'ailleurs, je ne voulais pas intituler ce livre La Grande Arche, je voulais l'appeler Mort d'un architecte. Vous connaissez la réticence des éditeurs à employer le mot mort dans un titre, j'en regrette beaucoup. Après tout, j'aurais dû tenir bon, et si mon livre avait coulé, ça n'aurait pas été très grave. En tout cas, ce n'est pas le titre La Grande Arche qui a dû attirer l'attention, parce que c'est un titre assez froid, assez marmoréen. Donc, comment ça s'est fait ? C'est un peu mystérieux pour moi, surtout. En 1989, lorsque l'arche a été inaugurée, j'étais assez distraite des grands projets mitterrandiens, et puis le temps a passé, et j'ai assez vite compris que c'était le seul de ces projets qui me plaisait. Tout simplement, j'aimais l'arche, je n'aimais pas les autres, c'est tout. Et puis, longtemps après, vers 2010, se sont mis à tourner dans ma tête deux éléments embryonnaires sur le sujet que j'avais en mémoire, mais vous allez voir, extrêmement embryonnaires. Le premier, c'est que je me souvenais que l'architecte était étranger, je ne savais même pas son nom, et qu'il avait, en gagnant le concours contre toute attente, été sorti d'un anonymat complet. Et le deuxième élément que j'avais en mémoire, c'est qu'il était mort peu après, sans jamais avoir vu l'arche. Et il s'est passé quelque chose d'un peu spectaculaire, même pour moi-même, c'est que les deux éléments se sont mis à tourner comme un moteur. Tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, ça, cette proximité entre la gloire et la mort, est-ce que ce n'est pas un sujet ? Et c'est ça, mon sujet, c'est resté mon sujet, c'est le fil conducteur de ce livre. Cet homme connaît une gloire très pure, parfaite, comme on en connaît peu, qui ne doit rien au calcul, à l'intrigue, le concours est parfaitement anonyme, il gagne un concours contre toute attente. Il y a 428 candidats, qui sont 427 agences internationales, souvent énormes, et puis un homme seul, évidemment, les jurés ne le savent pas, et c'est cet homme seul qui gagne. Donc, il doit vivre, à ce moment-là, quelque chose de tout à fait exceptionnel, et puis, 4 ans après exactement, il est mort, et entre-temps, il a vécu un véritable chemin de croix, ce que j'ignorais absolument en abandonnant le sujet. Donc, si vous voulez, je me suis... Alors, ça a coïncidé aussi avec un vieux désir chez moi, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un roman, je n'écris que des romans, un roman assis sur une enquête. Et là, commençant à explorer le sujet, je me suis très vite aperçue qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de livre, notamment. Il y avait un livre technique sur la construction, qui m'a d'ailleurs beaucoup servi, livre de Chalin et une collègue architecte. Et à part ça, il n'y avait rien. Et j'ai assez vite compris pourquoi la veuve de Sprickelson, l'architecte, interdit l'accès à toute archive, interdit toute publication. Heureusement, les romanciers n'ont pas besoin d'autorisation pour écrire. Et donc, à ce moment-là, j'ai été assez heureuse de trouver, par hasard, le sujet d'enquête sur lequel je pourrais asseoir un roman. Donc, j'ai passé deux ans à enquêter, c'est-à-dire essentiellement à rencontrer, à faire parler les protagonistes encore vivants de cette histoire longue et confuse et complexe. On va revenir justement sur le processus de travail. Et vous, Fanny, comment ça s'est déclenché ? Moi, quelque part, c'est un petit peu, c'est à la fois très proche et totalement inverse. D'abord, totalement inverse, parce que la Grande Arche est effectivement un bâtiment que je trouve moi aussi très beau, très réussi. Les lotissements pavillonnaires peuvent avoir certaines qualités esthétiques et un charme, mais on ne peut pas dire que ça soit de l'architecture monumentale, ni triomphante ou triomphale. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est justement ça, en fait. C'est cette omniprésence de quelque chose qui n'a aucune qualité, dans le sens où ça a des qualités, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça n'en a pas d'un point de vue de l'histoire esthétique. C'est des maisons comme on les dessine quand on est enfant à la maternelle et qu'on apprend à dessiner des maisons avec la porte au milieu et des fenêtres de chaque côté et un toit en pente. Donc, quelque part, c'est de la non-architecture. Et en même temps, ce modèle fait florès partout. Et moi, ce qui m'a donné envie d'écrire là-dessus, c'est simplement de me rendre compte que dans la commune que je connais depuis le plus longtemps dans ma vie, on va dire, là où j'avais traversé des champs dans mon enfance pour aller à la boulangerie, je traversais désormais des lotissements avec des noms, en plus, tout à fait dithyrambiques. Il y avait la rue Vasco des Gammas, Christophe Colomb. C'était un lotissement Nouveau Monde. C'est dans les plaines Bérichannes. J'aime autant vous dire que ça donne vraiment une couleur très forte parce qu'il n'y en a pas beaucoup autour. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce non-objet, en fait, ce qui, effectivement, n'a attiré l'attention de personne, à part pour critiquer les gens qui habitent dedans. Et la mauvaise qualité des matériaux employés, en général, c'est les seules choses qu'on trouve. C'est vraiment des discours contre les lotissements. Moi, j'avais envie de comprendre pourquoi. Pourquoi pour les lotissements ? Pourquoi ça se répand comme une traînée de poudre ? Pourquoi les gens veulent habiter dedans ? Et là où, par contre, je me rapproche de ce que vous disiez, Laurence Cosset, c'est que moi aussi, j'ai vécu ce texte comme une enquête. Il fallait que je comprenne quelque chose que je ne comprenais pas, qui m'interpellaient parce que je ne le comprenais pas, parce qu'à titre personnel, je tiens à dire tout de suite que je... Parce qu'après moult débats auxquels j'ai été, malgré moi, conviée et sommée de répondre, moi, je n'ai aucun avis ni pour ni contre les lotissements. C'est vraiment... Je trouve ça très bien que les gens habitent où ils veulent. Ça ne sent pas tout à fait vrai quand on vous lit. Parce que l'impression générale que l'on a à la lecture de l'Empire des lotissements, c'est un dégoût profond. Ça finit de manière catastrophique. Vous tapez dessus à bras raccourcis à chaque page, selon des modalités textuelles différentes. Mais en tout cas, c'est de la pure négativité. Ah bah écoutez, je suis bien désolée que vous ayez eu cette lecture, parce que ce n'est pas ce que j'ai ambitionné de faire. En fait, le livre se... Alors, moi, en tout cas, je voulais sortir des débats contemporains, qui sont toujours d'actualité. Ça fait maintenant peut-être 3-4 ans que j'ai écrit ce livre. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les histoires de taxes sur le diesel. C'est sorti en 2016. Voilà. Il n'y avait pas ce qui met les gens dehors, avec des chasubles sur les terres pleines des giratoires aujourd'hui. Mais il y avait déjà cette idée que, en gros, quand on habite dans un urd'endroit, dans le périurbain, on est coupable, bon, déjà d'une faute de goût lamentable, parce qu'on n'habite pas soit dans un appartement de centre-ville proche tout commerce, soit dans une maison un petit peu ancienne. Donc, déjà, on est coupable de ce mauvais goût. Et puis, on est coupable aussi de pourrir la planète parce qu'on prend beaucoup la voiture, etc. Moi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Je voulais plutôt comprendre ce qui présidait à la fois à la construction de ces endroits et puis à leur succès. Donc, effectivement, j'ai pris le modèle du premier. C'est un Américain, Levitt, qui a importé, enfin, plutôt exporté, puisqu'il était Américain, le concept en France, qui a fait son premier lotissement sur Long Island, pas très loin de New York, où il a fait 6 000 maisons identiques. Et lui, en fait, l'idée de génie qu'il a eue, c'est qu'au lieu de faire une maison et puis de la vendre, et puis de faire une deuxième maison et puis de la vendre, il faisait venir d'abord les terrassiers, qui terrassaient 6 000 lots. Ensuite, je ne connais pas très bien tous les corps de métier, mais il faisait faire toutes les fondations d'un coup. Donc, on coulait les dalles. Puis ensuite, on faisait monter les murs, les toits, etc. Résultat, en fait, le chantier se finissait d'un coup et il pouvait livrer les maisons. Presque tous les jours de la semaine, il y avait des maisons qui étaient livrées. Et lui, il s'était inspiré de Ford. Ça, ça m'intéressait. Il a dit, mais en fait, Ford faisait passer les voitures sur un tapis. Moi, je fais l'inverse. C'est les ouvriers qui bougent parce qu'on ne peut quand même pas déplacer les maisons. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis allée chercher le modèle. Je me suis demandé ce que ce modèle avait à nous dire. Pourquoi ce modèle marche ? Mais avant de rentrer complètement là-dedans, comment vous avez fait pour faire l'enquête ? Toutes les deux, je suis intrigué par la manière dont vous avez enquêté, parce que ce ne sont pas des sujets qui sont ouverts facilement à l'enquête. Le monde de l'urbanisme est plutôt un monde secret. Et donc, c'est des gens qui ne sont ni architectes, ni urbanistes, ni rien de tout cela, comme vous l'êtes toutes les deux. C'est quasiment exotique comme passant dans ce milieu-là. Alors, comment vous avez pu réaliser des enquêtes pareilles ? D'abord, moi, j'ai bien été obligée de faire une enquête puisqu'il n'y avait pas de livre. Donc, je suis allée à la cité de l'architecture, à la superbe bibliothèque de la cité de l'architecture. La première fois que je suis allée, c'était en juillet. Je me suis allée parce que c'était fermé jusqu'en septembre. Donc, en septembre, j'ai fait une découverte merveilleuse. C'est qu'il y avait deux fois plus de bibliothécaires que de lecteurs. Donc, des bibliothécaires aux petits soins qui m'ont très vite dit, il y a deux livres, les voilà. Il y en avait un extrêmement mauvais, construit par l'ingénieur avec qui s'était associé ponctuellement l'architecte pour construire l'arche. Très, très mauvais livre. Où il tire la couverture à lui. Il y avait vraiment le livre à refermer tout de suite. Et puis, il y avait ce livre technique de Chalin qui est plein de photos, qui m'a été très utile, plein de plans. Et puis, il y avait un journal d'architecture d'Andreux. Paul Andreux qui vient de mourir et celui qui, finalement, a construit l'arche. Et c'était alors vraiment un journal avec les plans, les plans successifs et les photos successives. Alors, quand j'ai dit voir ça, j'ai demandé aux bibliothécaires qui sont beaucoup plus que ça dans cette superbe médiathèque s'il n'y avait pas des films. Ils m'ont dit qu'il y avait deux films. Un petit film qui m'a été extrêmement précieux puisque c'est le seul où j'ai pu voir Spregelson vivant. Un petit film que je cite énormément dans mon livre. Un film assez mauvais comme film, mais très intéressant, très révélateur de la complexité de la personne. C'est un personnage très énigmatique. Et plus on regarde ce film, plus on comprend combien l'énigme est profonde. Et puis, tout ça, ça m'a pris un mois. Et à ce moment-là, je me suis dit que je n'ai plus qu'à faire parler les survivants. Alors, je dis survivants parce que je travaillais sur quelque chose qui s'était passé 25 ans avant. J'avais l'impression que c'était hier. Et puis, je me suis aperçu que c'était avant-hier ou même antérieur. Grosso modo, la moitié des protagonistes étaient morts. Évidemment, c'est assez facile à comprendre. Quand on est engagé ou très actif dans une entreprise de cet ordre, en général, on est au mi-temps de sa vie. Et 30 ans après, on est mort. Et 30 ans, ce n'est jamais que 3 fois 30 ans qu'il y ait l'espérance de vie. Plutôt, une vie de 90 ans, ce n'est jamais que 3 fois 30 ans. Bref, j'ai vu ce que je pouvais voir à Paris, qui étaient assez nombreux, qui d'ailleurs se sont prêtés à cette enquête avec énormément d'intérêt eux-mêmes. J'ai compris assez vite que pour eux, cette histoire avait été un drame. Ils ne l'ont pas caché. Qu'ils avaient des regrets énormes, sinon des remords. Qu'ils avaient aussi une forme de satisfaction dans la mesure où tout bien considéré, l'arche a été construite, bien qu'elle soit la moitié de ce qu'elle devait être, tout de même, elle a été construite. Donc, ils m'en ont parlé d'abondance comme d'une période de leur vie assez remarquable. Il est vrai qu'être associé aux grands projets, ce qu'on appelle les grands projets architecturaux de François Mitterrand, ça a été une espèce d'épopée. Il y avait un argent fou, il y avait des moyens, il y avait un lyrisme, des choses qu'on imagine avec un peu de nostalgie aujourd'hui. Donc, j'ai vu cela. Ensuite, je suis allé au Danemark, parce que très vite, j'ai compris que cette affaire était aussi un choc culturel entre un Danois et des Français, qu'il appelle lui-même les Français, chaque fois qu'il en parle. Ça s'est très, très mal passé entre le Danois et les Français. Il y a des raisons à ça, des raisons culturelles profondes. Je les soupçonnais, mais je me les suis fait confirmer au Danemark. Et puis, voilà, ça m'a pris deux ans, l'enquête. Je me suis arrêtée, non pas du tout, par désintérêt. J'aurais pu continuer dix ans. C'était passionnant, parce qu'en fait, j'ai découvert un contexte. Entre le moment où l'architecte gagne le concours et le moment où il meurt, il se passe quatre ans. Et pendant ces quatre ans, il se passe des choses tellement chaotiques, tellement violentes, tellement proches du parjure, du renoncement, de l'escroquerie. Comme elle se passe en France, à chaque fois, je me disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et si, c'était vrai. Donc, ce contexte très violent, très dur, qui a fait dire à un des protagonistes, Jean-Louis Subilot, Florence Souley-Médicis, c'était rien du tout à côté. Quand je sortais, je regardais à droite, à gauche, si je ne voyais pas arriver une dague hors de son fourreau. Il y a côté western, il y a des morts. Le principal mort, c'est l'architecte. Et donc, cette enquête m'a capivée. Je me suis arrêtée au bout de deux ans parce que je ne voulais pas écrire mille pages, mais j'aurais pu continuer beaucoup plus. En plus, c'est une affaire très complexe. Il y a la dimension politique que j'ai découverte, il y a la dimension économique, financière, la dimension... La défense en soi est un sujet, etc. Et vous, Fanny, comment vous avez procédé pour faire une enquête ? Parce que là, il n'y a pas tellement de témoins, si ? Il y a les habitants, quand même. Je suis allée rencontrer les habitants. Parce que Lévite a fait trois lotissements en Ile-de-France. J'ai commencé par là, en fait, par aller faire une véritable enquête en allant sonner aux portes et en demandant aux gens, avec une camarade photographe, en leur expliquant qu'on voulait faire quelque chose sur ces maisons. Parce que, comme elles sont les modèles, elles sont très bien préservées. Et puis, contrairement à beaucoup de celles qui ont été faites après, elles sont d'assez bonne qualité de construction. Donc, elles durent. Parce qu'il y a un autre problème des lotissements, c'est que les maisons durent peu, en fait, se revendent très mal, se dégradent très vite, etc. Donc, on est allé les voir. J'ai écouté les histoires. On a essayé de trouver ce qui était arrivé là en premier. parce que, symptomatiquement ou pas, le premier lotissement formule nouveau village américain a ouvert en France, donc au sud de Paris, à Lésigny, en 1968, en mai. Donc, les premiers arrivants sont arrivés en mai 68 dans leur belle maison. Et ils venaient, en général, en plus de Paris, intramuros. Donc, au moment où Paris était en train de vivre la grande histoire, la grande révolution et tout, eux se carapataient et n'avaient absolument aucun intérêt pour ce qui se passait là. Alors, en revanche, ils étaient aussi dans une révolution puisqu'ils étaient, dans l'ensemble, issus de ce mouvement d'ascension sociale très fort qui a eu lieu pendant cette période-là, donc issus du baby-boom et puis ayant accédé à des études globalement d'ingénieurs ou de pilotes d'avions. C'était les deux catégories professionnelles que visait le promoteur puisqu'il avait des idées très claires de qui devait habiter ces maisons. Et donc, ils sont arrivés là en en parlant. Ils m'en parlaient, donc, 50 ans après, comme d'un Eden, en fait, comme de quelque chose d'inespéré pour eux, en fait, entre la qualité de vie, la proximité de la nature, l'espace. Ils en parlaient au passé. Alors, ils déploraient que les mentalités aient un peu changé. Mais bon, après, je pense que, de manière générale, au fur et à mesure du temps qui passe, on a toujours l'impression que les gens qui sont plus jeunes n'ont pas une mentalité aussi bien que la nôtre. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on regrette, c'est plutôt sa jeunesse. Bref, je pense qu'ils étaient toujours contents de vivre là. Et puis, après, il y avait aussi ceux qui étaient arrivés plus tard. Et ce qui était intéressant dans ce que disaient ces gens, c'est qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait à la fois beaucoup de contraintes, en fait, qui les avaient amenés là parce qu'ils ne se sont pas dit « Tiens, je vais aller habiter au fin fond de la Seine-et-Marne pour le plaisir. » En fait, ils sont venus habiter là parce que le travail les a engagés à ça. parce que s'ils voulaient avoir des enfants, il fallait pouvoir quand même leur donner une éducation qui s'estimait digne et notamment au contact de la nature. Donc, partir du centre de Paris à ce moment-là et avoir une capacité de remboursement. Donc, en fait, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait un tout économique derrière qui était très contraint. Et ça, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui, politiquement, expliquait ces lotissements. parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement les gens qui ont mauvais goût, contrairement à ce qu'on peut croire. En fait, les gens font à partir d'un panel de possibilités. Ce panel est, pour certains, plus large que pour d'autres. Et donc, à côté de cet ensemble de contraintes, ils avaient aussi un ensemble de fantasmes, c'est peut-être un peu fort, mais de représentations un petit peu fantasmées de ce que c'est que le bonheur, en fait. Donc, des représentations qui étaient construites à partir d'une image de l'Amérique pour les premiers. C'était, de toute façon, moi, j'étais allée à Boston parce que j'étais pilote Air France et j'avais vu qu'ils avaient tous le téléphone. Donc, c'était l'image de l'Amérique. Ou alors, pour les plus jeunes, c'était plus, non, mais ici, il y a la nature, les arbres, ils sont beaux, etc. Donc, voilà, des systèmes de symboles, en fait, qui présidaient aussi à tout ça. Donc, voilà, ça, ça m'a permis, c'est là que je ne crois pas que j'ai fait un livre entièrement négatif, ça m'a permis justement de quitter tout de suite cet a priori. Je n'ai pas dit négatif vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis des choses. C'est ça qui est partilisé dans votre livre. Ce sont les bâtiments, les maisons elles-mêmes et les objets qu'on y trouve encore. C'est tout cet environnement matériel qui, lui, est présenté de manière plutôt négative. Alors, en fait, parce que, voilà, je comprends maintenant. Donc, ce qu'il faut que sache peut-être le public, bonjour, c'est que le récit est assumé par un narrateur collectif qui vient du futur. Et ce sont des nomades parce qu'entre le moment où ils arrivent dans le lotissement et le moment où les habitants l'ont habité, a eu lieu le grand fracas. Donc, ils n'expliquent pas très bien ce que c'est. Eux-mêmes, on a une mémoire assez vague. Mais en tout cas, il n'y a plus personne dans le lotissement et les maisons sont en ruines. Donc, ce qui était une façon pour moi, encore une fois, de décaler le regard et de ne pas avoir à coller à ce qu'on pense aujourd'hui. Et je me suis dit comment être le plus loin possible de mon objet pour pouvoir en dire finalement le plus de choses possibles et avoir la focale la plus large en allant là où c'est radicalement différent et qu'est-ce qui est plus différent d'un propriétaire d'une maison sur une parcelle qu'un nomade. Donc, du coup, il me fallait des nomades et puis il fallait que le monde ait complètement changé. Bon, là, on s'éloigne un petit peu de l'enquête. Mais après, voilà, cette enquête, une fois que j'ai parlé aux gens, après, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu et puis j'ai essayé de décoder les documents de planification. Ce qu'il y a de singulier, c'est que vos deux livres sont très, très différents. Et pourtant, ils parlent d'un domaine de préoccupation qui est celui de comment on habite, comment on fabrique du bâti, noble ou ignoble, peu importe, mais comment on est en relation avec du bâti et que ça fabrique un habitat. Alors, chez vous, Fanny, il y a des typographies différentes, des encadrés, des images, alors toutes sortes d'images, plan cas du Georges de Latour, des photos, il y a des citations, il y a des poèmes, il y a des rapports d'études, des rapports d'enquête et puis il y a une bibliographie qui est là plus que comme une bibliographie qu'on trouverait, comme si c'était une partie du texte lui-même. Qu'est-ce qui... Et puis, je vous reviendrai après lorsque vous avez adopté comme forme, Laurence, mais qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser une forme aussi composite, aussi diversifiée jusqu'à changer les caractères ? Quelle était la nécessité ? J'ai bien compris la nécessité de la projection dans le futur pour pouvoir se détacher des idéologies rudimentaires d'aujourd'hui, mais pour le reste, pour cette forme-là, qu'est-ce qui est poussé à ça ? Ce n'est pas une question évidente parce que la réponse serait sans doute très complexe si je pouvais avoir le temps de la réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé en m'amusant. J'ai commencé par faire des pastiches, des textes assez courts qui étaient des pastiches du lotissement par les grands auteurs du XVIIe siècle. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Au début, j'ai fait ça parce que ça me faisait rire. J'ai repris le Léviathan de Hobbes et je l'ai appliqué à l'état de nature et l'état de parpaing. Je m'amusais. En fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. l'affaire des poisons avec Mme Soissons et Mme Voisin qui sont en fait des habitantes du lotissement qui se partagent des pesticides pour leur massif de bégonia. Bref, je m'amusais beaucoup et en fait, ça fonctionnait. C'est-à-dire que le cadre grand siècle, ce moment de la pensée, de la littérature aussi, me permettait de parler de ça. Ça explique une première disparité. C'est que du coup, je regardais dans la bibliothèque. Bon, alors, je n'ai pas fait La Fontaine. Vas-y, on prend La Fontaine et on y va. Et Pascal, qu'est-ce que Pascal a à dire du lotissement ? Qu'est-ce que Racine ? Qu'est-ce que c'est Phèdre aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça serait Phèdre dans un lotissement ? Et ça marchait. Donc, je vais continuer comme ça. C'est ce que disaient tout à l'heure les deux auteurs qui étaient là. Le livre s'impose aussi à un moment avec sa forme. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une influence de l'objet lui-même puisque c'est un agencement ce que vous avez fait. Or, un lotissement, c'est une question d'agencement, de dispositifs, etc. Donc, vous faites l'analyse précise d'ailleurs dans le livre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de mimétisme d'écrivain vis-à-vis du lotissement lui-même, de l'architecture ? Dans la première version du manuscrit définitif qui n'a pas été accepté comme tel, sur lequel les éditeurs m'ont demandé de retravailler, en fait, le sommaire était le plan du lotissement. Et chaque texte était une maison du lotissement. Donc, effectivement, oui, c'était cette espèce de petite fragmentation. Il en est resté quelque chose. Oui, et puis après, du coup, on m'a demandé de ne pas faire un lotissement, de faire quelque chose d'un petit peu plus construit. Donc, j'ai obéi. Et vous, Laurence, ce choix d'une écriture plus couramment romanesque, c'est un récit que vous avez fait, même s'il y a des inscriptions assez régulièrement qui sont des incises qui ne sont pas là pour illustrer l'action, mais comme quelque chose qui sont comme un hommage poétique, pour prendre une métaphore, qui traverse et qui rythme un peu le récit. C'est quand même un récit typiquement romanesque. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette forme-là plutôt qu'une autre ? Je dois dire deux choses. Quand j'ai écrit un roman, tous les romans que j'ai écrits, d'ailleurs, m'ont pris beaucoup de temps en amont à réfléchir, je n'appelle pas ça leur architecture, leur construction, leur forme globale. Là où on peut reprendre la métaphore de l'architecture, c'est la forme de l'ensemble et puis la forme de chaque pièce, puis la forme de chaque meuble. Donc ça, ça me demande beaucoup de travail toujours en amont. Moi, je ne pars pas à l'aveuglette. Donc, il y a eu ça pour l'arche. J'ai assez vite compris après cette enquête très riche dont j'ai dû garder un quart, mais enfin, j'avais quand même la totalité à l'esprit qu'il allait falloir que je trouve une forme complexe. Ça m'amuse que vous dites que c'est un récit classique parce que pour moi, c'est assez vite, je me suis dit c'est une espèce d'arbre au fond. Il y a un tronc qui est l'histoire linéaire des quatre dernières années de l'architecte, la mort de l'architecte. C'est un tronc qui se voit du bas en haut de l'arbre. Ce n'est pas le cas pour tous les arbres. Il y a beaucoup de branches, des branches très importantes qui sont François Mitterrand et ses visées de mécènes. La conjoncture économique, l'argent, le lyrisme, l'idée que tout était possible, la défense, l'histoire déjà un peu ancienne de la défense, le fait que dans ce lieu il y avait concentration d'argent, de crapules, d'intentions plus ou moins honnêtes, etc. Donc à chaque fois, des grandes branches qui partent, que je suis bien obligée de traiter. Ça m'amusait d'ailleurs avant-hier à l'innovation d'entendre Dominique Viard décrire celui comme un oratorio. On pourrait aussi le décrire comme un oratorio. Pour moi, c'était un travail particulièrement complexe d'une part. D'autre part, plus je réfléchis, plus je me dis que je me suis distanciée du modèle de l'arche. L'arche a quelque chose que j'aime beaucoup, mais quelque chose de hiératique, d'un peu froid. Certains disent musselinien. est austère en tout cas. Et donc j'ai cherché à créer le contraire de l'austérité. Je craignais pour le lecteur cette austérité. D'où ce que vous dites, beaucoup de digressions. En plus, l'austérité du sujet, la densité technique du sujet, et je suis la personne la moins technique que je connaisse, la moins douée pour la technique, tout ceci m'a amenée aussi à employer un langage souvent très précis, toujours très précis, qu'il était difficile dans lequel il était difficile d'intégrer la fantaisie. Or, la fantaisie littéraire, le travail des mots, le jeu avec les mots, l'approche ludique de la phrase, c'est tout de même ce qui me fait d'écrire. Et donc j'ai écrit beaucoup de digressions, d'abord pour moi-même souffler un peu et laisser mon désir de fantaisie s'exprimer, et aussi avec l'idée que peut-être ça permettrait au lecteur de respirer. Voilà. Ce qui est le cas, oui, tout à fait. Mais je vais vous dire un petit passage d'un écrivain anglais qui s'appelle Ballard. Notre univers est gouverné par des fictions de toutes sortes, consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, traduction instantanée de la science et des techniques en imagerie populaire, confusion et télescopage d'identité dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel. Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son oeuvre. La fiction est déjà là, le travail du romancier est d'inventer la réalité. Je trouve ça, ça date de l'année à quelqu'un, pas mal d'années déjà, je trouve ça d'autant plus intriguant que non seulement l'une et l'autre et vous de même dans le livre suivant, Fanny, vous pouvez raisonner par rapport à cette chose-là, mais le livre d'Amigolstein sur la ville ruinée qui vient de sortir à cause de l'industrie en ruine aux Etats-Unis ou évidemment la façon dont Svetlana Alekseyevitch fabrique de l'écriture de l'entretien, ce qui est quand même une chose assez inouïe, mais qui a l'air de vous traverser autant l'une que l'autre. La façon dont vous avez accumulé les entretiens, Laurence, mais ils sont restitués. Il se trouve que je connais une grande partie des gens qui sont interviewés et je connais leur timbre, leur façon d'être, etc. et vous avez réécrit tout ça et pourtant je les reconnais quand même. Il y a un travail littéraire de transmutation en œuvre littéraire de quelque chose qui reste encore une ponction du réel. Quand on parle d'écriture du réel, aujourd'hui, ça en est une forme. Et vous, par collage peut-être ou plus par quelque chose de différent, il y a quand même aussi la matière que vous avez extraite de tous ces échanges de paroles avec les gens. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a plus que le réel pour donner forme d'un sujet à la littérature ? C'est ce que vous avez fait avec vos tours du 11 septembre ? Oui, d'ailleurs, l'exergue de ce nouveau livre, une des deux citations placées en exergue est aussi une phrase de Ballard qui dit « Tout ou tard, tout devient télévision ». Donc, je ne vais pas renier ça. Après, je pense qu'il y a mille raisons d'écrire et mille curiosités qui préside au fait de faire des romans. Moi, ma curiosité, elle va vers le réel, elle va vers le monde dans lequel je suis née et que j'ai envie de comprendre sans doute parce que je l'habite. Donc voilà, après, ça n'empêche pas d'inventer. En fait, l'inventer, c'est lui donner sens. C'est faire des ponts entre des choses. Je ne sais pas, je trouve ça assez difficile de répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas du tout le désir d'écrire des romans qui créeraient des univers autres que celui... Je trouve que notre univers est déjà tellement autre en lui-même que ce n'est pas nécessaire pour moi, en tout cas, d'aller en créer des nouveaux. Mais qu'est-ce que vous en faites ? C'est la littérature comme instrument de connaissance, c'est ça que vous voulez dire ? C'est une manière de... L'enquête, en fait, elle est continue pendant l'écriture autant que pendant ce qu'on appelle classiquement enquête préalable ? Ah oui, totalement. Pour moi, écrire, c'est enquêter. C'est ma façon d'enquêter qui est une façon très agréable parce que personne n'est là pour me dire comment je dois faire. Il n'y a pas de cadre scientifique, il n'y a pas de méthode préétablie. C'est moi qui décide de tout et puisque je ne trouve pas dans les réponses que j'ai, je peux l'inventer. Donc, c'est vraiment parfait. À la fin, j'ai plein de certitudes rigoureusement prouvées par la fantaisie. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas si la littérature est un moyen de connaissance. En tout cas, pour moi, elle l'a été et elle l'est, beaucoup. Je veux dire, quand je lis, pour moi, elle est un moyen de questionner le monde, de questionner, de mettre des points qui sont là, qui s'affirment par leur présence, en fait, ou qui s'affirment parce qu'ils sont... Le lotissement, il s'affirme par sa seule présence, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de considérer qu'il est là parce qu'il est partout. Le roman qui est sorti à la rentrée dernière, qui est sur le 11 septembre 2001, il s'affirme par une saturation de discours. Tout le monde a quelque chose, pense quelque chose partout sur Terre du 11 septembre 2001 et ça a servi tous les récits les plus contradictoires. Et du coup, en fait, cette affirmation, elle ne permet plus de rendre les choses mobiles et de les connecter à d'autres éléments, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de remettre en question, vraiment de questionner, de dire, mais en fait, c'est quoi ? Faire des clairières dans la confusion. Faire des clairières dans la confusion. Oui, alors je ne sais pas si c'est une confusion, mais en tout cas, il y a des choses qui sont très éclairées d'une certaine façon. On en voit toujours le même angle. La littérature, c'est peut-être le moyen de changer l'éclairage de côté et puis de dire, tiens, ça ne projette pas la même ombre, ça n'a pas la même forme, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Voilà. Après, moi, je ne vise pas, c'est pour ça que j'étais un peu hérissée quand vous m'avez dit tout à l'heure que mon livre était très négatif, ce qui est une façon d'être affirmatif. Et moi, j'espère au contraire ne pas être, enfin, ouvrir des espaces de questionnement par l'écriture. Et vous, Laurence, qui m'avez dit l'autre jour que vous faisiez toujours des livres politiques, ce qui est tout à fait le cas pour la Grande Arche, etc. Comment ça s'est passé, justement, cette... Quelle est votre relation au réel ? Je dois dire que la question du rapport de la fiction au réel est pour moi la question centrale, elle me passionne. Elle est extrêmement complexe, je n'ai jamais opposé fiction au réel et je les oppose de moins en moins. Je vois la porosité et même la superposition des deux champs. Ce ne sont jamais que deux façons de nommer la même réalité. Tout est réel, n'est-ce pas ? La fiction est réelle, le roman appartient au réel, les romanciers appartiennent au réel, vivent dans le réel. Le roman, à mon avis, c'est un pas de côté, c'est-à-dire une manière d'interroger le réel, d'explorer l'énigme du réel qui est au-gromment bien confus, vous l'avez dit. Et dans le meilleur des cas, le roman, quand il est juste, ce qui n'arrive pas tous les jours, à mon avis, peut faire parler le réel. C'est-à-dire qu'avec ses moyens à lui, hypothèses fictives souvent, mais pas forcément, mais la fiction à cet égard est assez efficace, il peut faire parler le réel. Je fais ce jeu-là, il peut faire jouer le réel et se faisant le faire parler. Ça n'arrive pas tous les jours. La fiction, de ce point de vue, est intéressante. La fiction, par exemple, la fable, moi j'ai écrit deux ou trois fables, c'est assez intéressant pour considérer le réel. La fable, ça consiste à dire « et si ? » J'ai écrit un roman qui est « et si ? » La preuve de l'existence de Dieu était faite. Qu'est-ce qui se passerait dans nos démocraties totalement, persuadés de l'inexistence de Dieu ou très largement persuadés de l'inexistence de Dieu ? Qu'est-ce qui se passerait dans la classe politique ? Qu'est-ce qui se passerait dans les médias ? Qu'est-ce qui se passerait au Vatican ? Qu'est-ce qu'on devient ? Alors, « et si ? » C'est assez... C'est cette espèce de pas de côté que permet la fiction et qu'elle est seule à permettre, finalement, à faire s'écarter les limites du réel. Ceci dit, la Grande Arche, par exemple, c'est un roman, c'est vraiment un roman sans fiction, mais dans des fictions complètes que j'ai écrites précédemment, par exemple, qui était au volant de la petite voiture, la fiatoune au blanche qui a provoqué la mort de Lady Di, et comment se fait-il qu'on ait jamais retrouvé ni la voiture ni le conducteur ? Les fictions complètes, puisque ça, c'est le seul trou noir, c'est la seule énigme opaque dans cette histoire qu'on vient à explorer et médiatiser. Dans cette fiction, il y a beaucoup d'emprunts au réel. J'ai beaucoup enquêté pour écrire cette fiction, pour m'en tenir dans les limites du réel. Le contexte est parfaitement réel, le calendrier est parfaitement réel. Donc, une fiction complète, peut-être pleine de réels, de réalités, pleines d'objets issus de l'enquête. Et même, parfois, ça va beaucoup plus loin. Je me souviens de l'histoire d'amour qui m'a beaucoup touchée, d'un auteur que je ne peux pas nommer ici, une histoire très originale, très intéressante, etc. Je fais lire ce livre autour de moi, je me dis vraiment, elle a inventé quelque chose. C'est fort, elle est forte, une imagination formidable. Et puis, quelqu'un qui la connaît me dit, elle n'a rien inventé du tout, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Une histoire très singulière, exactement ce qu'elle a vécu. Donc, dans des romans qui se donnent comme des fictions et qu'on lit comme des fictions, en fait, on peut avoir, ni plus ni moins, un reportage sur un pan du réel. Vous voyez ? Alors, voilà, le maître mot, la clé de tout ça, en fait, c'est la littérature. Quelle que soit l'approche du réel, plus ou moins fictive, plus ou moins non fictive, pour moi, l'enjeu, c'est le travail littéraire. Faire œuvre littéraire et mettre en jeu les instruments et les matériaux de la littérature. Là, on revient vraiment au sujet au sens strict. Vous semblez approuver, Fanny, c'est la même chose pour vous, la littérature, c'est ça, quelle que soit la fiction réelle, c'est assez secondaire, ce qui compte, c'est le travail littéraire. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les distinctions, effectivement, parce que je ne sais jamais exactement où commence la fiction. Là, on est entouré des portraits des présidents de la Ve République française. Il n'y en a pas un seul qui peut dire qu'il a toujours dit le réel, par exemple, ou fait... Ils ont tous réécrit l'histoire en même temps qu'ils la faisaient. Donc, fiction réelle, bon, oui, comme vous dites, c'est toujours, toujours, toujours mélangé. Et surtout, réel et récit. Moi, c'est plutôt ça qui me fascine avec l'humanité, en fait, avec cet espace humain, c'est qu'on a toujours besoin de mettre en récit le monde, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on vivra. Donc, voilà, pour moi, le continuum est permanent. Il y a une chose commune dans vos deux livres, c'est le mot humanité qui me fait penser, c'est qu'il y a de l'empathie avec les êtres qui sont évoqués, que ce soit, vous tapez sur les toitures, mais pas sur les gens, il y a une restitution comme ça d'un accord sensible avec les gens qui ont vécu cette chose-là, même si c'est très extérieur à votre existence, à vous. et pareil pour Laurence, tous ces grands patrons de l'industrie du bâtiment, sauf Francis Pellerin qui est l'objet de votre rage, de rage très courtoise, mais rage quand même, tous les autres sont, vous en dressez le portrait avec quelque chose qui est une attention empathique. Ils sont précis à cause du respect que vous avez pour eux. Donc, d'un seul coup, un réel charnel, sensible, etc., traverse tous les deux livres. Là, j'ai écrit un hommage, c'est clair, aimant beaucoup l'Arche étant frappée par sa singularité, surtout sa puissance urbanistique, le fait que là où elle est, comme elle est, on ne pouvait pas imaginer mieux, on a beaucoup de mal à imaginer autre chose que l'Arche maintenant. En termes urbanistiques, c'est vraiment génial. C'est un très grand artiste, donc j'ai écrit un hommage, je n'ai pas réussi à persuader sa veuve qui n'a pas voulu m'en recevoir que je n'avais que des intentions très pures. De façon générale, je crois que j'ai du mal à écrire sans empathie pour mes personnages. Un jour, dans un roman, j'ai eu un personnage vraiment néfaste. C'est un gars qui est directeur du patrimoine et il veut réduire le nombre de cathédrales, le faire passer de 160 à une dizaine, ce qui serait enfin gérable pour les finances publiques. Donc, c'est vraiment un méchant. Et il a fallu que tu trouves des circonstances intérieures. entre un grand chagrin, l'enfance, la perte d'une maison, une femme emmerdante, etc. C'est vraiment un pauvre gars. Sinon, je n'aurais pas pu écrire ça. Profondément, là, on change de plan, on passe à un rapport quasiment moral. j'aime beaucoup les exercices d'admiration. Je vais d'émerveillement en émerveillement et je crois que ma pulsion d'auteur est des sens liturgiques. j'ai beaucoup de mal avec l'abjection, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à écrire un roman abject. Je sais que ça se fait, c'est à la mode. C'est rare de ça. L'idée d'ajouter de l'abjection à l'abjection du monde me terrorise. J'aime bien essayer de sortir quelque chose de piquant, de drôle, de fantaisie, de beau, évidemment, de beau, musical, de poétique. Voilà. L'exercice liturgique. Ça ne veut pas dire naïf ni heureux. En liturgie, il y a les dits assirés, il n'y a pas que les tédéums. J'ai pas mal de conscience du tragique dans ce que j'écris, mais ça n'empêche. Ça peut être liturgique. Vos deux livres et celui de le dernier de vous, Fanny, sont totalement épiques et tragiques à la fois. J'ai l'impression que le monde, c'est l'état du monde aujourd'hui. Épique et tragique. Heureusement qu'il y a la littérature pour lui redonner des qualités épiques et tragiques parce que sinon, il se donne juste comme une sorte de vaste pantalonnade sinistre, en fait, les trois quarts du temps. Peut-être que c'est ça. Et après, sur cette question de l'empathie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rattraper ceux qui sont les plus éloignés, ceux qu'on a tout de suite envie de séparer et du reste de l'humanité. Comme Mohamed Atta dans vos derniers livres. Dans le dernier livre, il y a un terroriste, kamikaze, qui tue 2000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait ? Comment on peut dire sortir de l'excommunion ou l'excommunication complète ? Et ça, c'est une vraie question morale, pour le coup, mais qui se pose à l'inverse. Ce n'est pas du côté de l'exercice d'admiration, c'est plutôt de trouver des circonstances atténuantes. Alors là, quelqu'un qui n'a pas détruit de cathédrale, pour le coup, mais qui a une activité assez néfaste sur ses 30 ans d'existence quand même, sans avoir de femmes en merdant trop plus. Donc, il n'a même pas la possibilité de se raccrocher à ça. Pas d'excuse. Il n'en a pas. Oui, Laurence ? Il s'agit de parler des arts et des genres artistiques. Tout de même, je voudrais faire remarquer deux choses. Personnellement, j'écris faute de faire de la musique. Je mets la musique au-dessus de tout. Peut-être parce que c'est un des arts les plus saints dans la mesure peut-être le plus abstrait et aussi le plus sensuel. Et la littérature que j'aime infiniment par ailleurs, c'est un peu l'inverse. Ça m'a toujours ressemblé à être un art valise dans lequel il y a tout un grand... Alors, il y a tous les autres arts, oui, qui passent avec des statuts divers. Il y a le réel, il y a la vie, il y a le shiblim, le médioc, etc. C'est vraiment l'art le plus composite, me semble-t-il. Et ça amène à la deuxième chose que je voulais dire. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Je suis toujours frappée de ce que la littérature, à vrai dire, ne soit pas considérée comme un art. Si vous demandez autour de vous à quelqu'un quel est votre art préféré ou bien quels sont les arts qui vous attirent le plus, qui vous dira la peinture, la danse, la musique, jamais la littérature en fait, et surtout jamais le roman. Je me suis demandé pourquoi. Je crois que le roman est associé au livre et le livre est associé aux idées. Le livre n'est pas... Or, la littérature, quand même, il faut que quelqu'un le dise ici, c'est un art à part entière. Ce n'est pas un art composé uniquement des autres arts. C'est un art qui a ses matériaux à lui. On peut bien dire qu'il y a du cinéma dans un roman où il y a beaucoup d'images, où il y a beaucoup de musiques. Tout de même, ce n'est jamais que de la littérature. D'abord, la littérature, c'est fait avec des mots, des phrases, et la musique des mots et la suggestion visuelle des mots. Il y a quelque chose d'irréductible dans la littérature et j'aimerais bien comprendre pourquoi la littérature n'est pas considérée comme un art dans le monde qui est le nôtre. Ça pourrait faire le sujet du prochain colloque. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous.